allô bonjour mes amis c'est votre frère le docteur coco king je suis très content de pouvoir vous recevoir dans cette vidéo alors cette vidéo c'est la dernière partie de notre enseignement sur la délivrance alors si tu n'as pas encore regardé la vidéo ça c'est la sixième partie le 6 autres vidéos sont déjà sur youtube si cela est valable sur ma chaîne de youtube docteur coco king et là tu peux tout regarder c'est une bonne série et je crois que si tu regardes toute la série à la fin de la série tu auras ta grande délivrance alors aujourd'hui nous allons terminer notre série sur à la vie en liberté parce que quand jésus-christ est dans la liberté tu dois continuer à vivre dans cette liberté alors notre écriture d'aujourd'hui est pris dans le livre de galates 5 nous enlire dans galates 5 1 où le christ a nous parle de sa liberté dans galates 5 la bible nous dit galates 5 1 la bible nous dit que ce c'est pour la liberté que christ nous a affranchis demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jungles de la servitude au seigneur jésus-christ nous te bénissons pour cette parole il ya c'est une joie de la liberté qui vient seulement d'exploser dans mon coeur et j'ai béni le seigneur pour cette liberté et j'ai béni le seigneur pour la liberté dans ta vie alors je crois avec un je suis en train de croire avec ceux qui m'ont suivi le 5 vidéo jusque maintenant je suis en train de croire le seigneur c'est une grande révélation qui est entré dans ta tête c'est une grande liberté qui est entré dans ta vie et aujourd'hui nous allons voir un peu ce que le christ a nous dit alors la bible nous dit c'est pour la liberté christ nous a rendu libre tu dois vivre dans la liberté c'est ça l'idée de la parole c'est ça l'idée de ce que l'apôtre nous dit que jésus nous a rendu libre et il veut qu'on reste libre alors toutes ces choses qui viennent dans ta vie pour te mettre encore sur des chaînes c'est à toi maintenant de dire non tu as les pouvoirs et l'autorité qui viennent de dieu pour dire non tu peux dire non à satan non à tous ces démons non à tous les sorciers de ta famille non à tous les avoutements de ce monde tu peux dire non quand il vient vers toi tu dis non je refuse tu peux refuser personne a les droits et les pouvoirs de te pousser dans le prison personne alors comme nous avons prié sur la liberté comme nous avons prié et commandé la délivrance de ta vie aujourd'hui je vais te laisser avec ça que jésus veut que tu sois libre il t'a rendu libre maintenant c'est à toi de continuer dans cette liberté il veut que tu continues et tu restes dans cette liberté il veut que tu chantes la liberté il veut que tu sortes dans la liberté il veut que tu tu confesses la liberté la liberté ça devient ton partage si tu as accepté jésus-christ comme seigneur et sauveur la liberté est déjà dans ton esprit et la liberté qui est dans ton esprit et une force que toi tu dois pousser dans le reste de ton corps j'ai expliqué ceci si tu n'as pas encore regardé le cinq autres vidéos je t'ai conseillé de voir ces vidéos et revoir cette vidéo cela va te donner une révélation grande qui sera la révélation de ta liberté la révélation de ta délivrance mais non ce que j'ai je suis en train de dire et ceci qui est une personne et non toi comme tu m'écoutes là tu es composé des trois parties tu as l'esprit les corps et l'âme alors quand tu as reçu le christ jésus comme ton seigneur et sauveur ton esprit a été délivré rappelez vous de l'histoire d'adam je lui avait dit que le jour que tu vas manger les fruits tu vas mourir mais quand adam a mangé le fruit on a vu adam attendait parler nous avons vu adam on l'a chassé du jardin d'edin et il est parti il a continué à faire sa vie mais la mort dont on nous disait c'était la mort spirituelle bien qu'ils aient dans ma marche marcher manger fait tout ce qu'ils faisaient son esprit était déjà mort alors l'esprit qui était mort est un esprit qui est ré-avitaïmé qui est ré-energisé qui est ré-allumé quand une personne reçoit jésus quand tu reçois jésus quand ton seigneur est sauvé ton esprit est allumé tu es libre maintenant tu peux laisser voir jésus dans ton esprit mais ces choses là n'arrivent pas dans ton corps ces choses là n'arrivent pas dans ta tête la bible nous dit que renouvellez votre intelligence et tu es là ton intelligence reste fermée tu commences à réfléchir à continuer à réfléchir comme tu réfléchissais dans le monde et on nous dit que c'est pas la parole de dieu que maintenant notre quand tu écoutes la parole de dieu que ta pensée est renouvelée que tu as maintenant tu commences à réfléchir selon les choses que dieu a mis dans ton esprit dieu a déjà mis dans ton esprit la gloire dieu a déjà mis dans ton esprit jésus christ lui-même dieu a déjà mis dans ton esprit une grande lumière cette grande lumière c'est ça la liberté de dieu alors si dieu a rendu ton esprit libre il veut que ton corps soit libre il veut que ta tête soit libre il veut que tout ton âme puisse être libre et cette chose là c'est toi c'est à toi de le faire si tu es enfant de dieu chrétien si tu ne lis pas la bible et si tu n'écoutes pas la parole de dieu si tu ne vas pas à l'église bien que tu puisses être enfant de dieu dieu dans ton esprit dieu ne pourra pas pousser ces choses là dans ta tête que tu es à la maison tu restes là et puis ta tête commence à avoir la parole de dieu non c'est la même chose avec un enfant si tu n'envoies pas ton enfant à l'école bien que ton enfant peut être intelligent l'intelligence peut être la capacité de réfléchir dans le cerveau alors si l'enfant n'est pas à l'école pour apprendre comment compter des 1 jusqu'à 9 comment dire à jusqu'à z si l'enfant n'est pas pas et n'a pas une éducation pour faire ces choses là bien que le cerveau peut faire ces choses là parce qu'il n'y a pas un entraînement pour faire ces choses là l'enfant va rester sans ces choses là l'enfant ne pourra pas lire l'enfant ne pourra pas compter l'enfant ne pourra pas dire combien est deux plus deux c'est un peu ce que je suis en train de dire que dans ton esprit il y a la divinité dans ton esprit il y a la lumière mais là ces choses qui sont dans ton esprit doit entrer dans ton cerveau ces choses qui sont dans ton esprit doit entrer dans ton coeur ces choses qui sont dans ton esprit doit entrer dans tes pieds de façon que l'énergie de Dieu commence à renouveler et ta tête et ton corps et tes sentiments parce que tes sentiments quand tu es en Christ ce n'est plus les sentiments où quand quelqu'un te dit une petite chose tu es fâché tu commences à insulter tout le monde tu commences à faire n'importe quoi non quand tes sentiments sont renouvelés quand tu es dans la liberté du Christ même tes sentiments sont libres même ta façon de réfléchir est libre même tes pieds est libre quand on nous dit que c'est pour la liberté que Jésus Christ nous a rendu libres c'est vraiment pour la liberté et Jésus Christ veut que cette liberté puisse être dans nos corps quand la liberté de Jésus Christ est dans ton corps tu ne pourras plus tomber malade c'est pour la liberté que Christ a rendu libre et cette liberté quand elle entre dans ton corps je te dis Jésus Christ était libre et là Jésus Christ n'était jamais malade il n'y a aucun jour où Jésus Christ avait mal à la tête ou il avait mal aux pieds ou il avait mal au ventre non ces choses là ne pouvaient pas attaquer Jésus parce qu'il était libre il était librement libre et toi aussi quand tu acceptes cette liberté de Jésus dans ton corps la maladie ne peut pas te toucher la maladie les démons ne peuvent plus te toucher quand tu acceptes le feu de Dieu qui est un feu dans ton esprit quand tu le laisses brûler dans le reste de ton corps dans le reste de ton âme ces choses là les satans ne peuvent plus venir se mettre sur toi on nous dit que quand Jésus Christ était en train de prêcher les démons fouillaient quand Paul était en train de marcher les gens trouvaient leur guérison parce que les démons voyaient la présence du Christ ils voyaient la présence de l'esprit ils voyaient la présence de la lumière et ces choses là fouillaient toi aussi avec cette liberté du Christ Jésus Christ qu'il a mis dans ton esprit tu peux faire ces choses là remplir ton corps remplir ton coeur remplir ton cerveau et tu commences à vivre ça devient une réalité pour toi et quand ces choses deviennent une réalité pour toi aucune chose de satan ne pourra être dans ta maison parce que c'est pour la liberté que Christ est rendu libre c'est à toi de dire non au chien c'est à toi de dire non au kilo c'est à toi de dire non à satan c'est à toi de dire que satan tu ne peux pas venir dans ma maison dans ma maison satan tu ne peux pas entrer dans ma maison satan tu ne peux pas entrer dans mes finances satan tu ne peux pas toucher mes enfants satan tu ne peux pas toucher ma vie satan tu ne peux pas me limiter par le nom puissant de Jésus par la liberté de Jésus je déclare ces choses sur moi et voilà je les déclare sur toi je commande une grande liberté pour ta vie je commande une grande délivrance dans ta tête je commande une grande délivrance dans ton âme je commande une grande délivrance dans tes pensées je commande une grande délivrance dans ta maison je commande une grande délivrance dans tes affaires par le nom puissant de Jésus Christ Je brise le chêne, je brise le chêne, je brise le prison, je brise les kilos, je brise le ténèbre, je brise le chêne. Je suis en train de voir un chêne là et je suis en train de briser cette chêne. Je suis en train de briser cette chêne, cette chêne. Je suis en train de voir une grosse pierre où la chêne est mise qui est attachée à une personne. Cette chêne, quelle que soit la personne, je brise cette chose par l'onction de Jésus-Christ sur ma vie et je te déclare libéré par le Christ Jésus-Christ. Je te déclare délivré par le nom du Christ Jésus. Sois libéré, sois libéré. Merci beaucoup de m'avoir regardé, d'avoir partagé, d'être avec moi pendant ce temps de partage, ces six vidéos. Sois béni. Alors, tu as regardé ces vidéos et si tu as été béni par ces vidéos, je voudrais que tu puisses me faire plaisir en t'inscrivant sur ma chaîne. Inscris-toi sur ma chaîne et partage aussi ces vidéos avec l'un de tes amis. Partage-la avec tes amis sur WhatsApp, partage-la avec tes amis sur Facebook. Cela me fait un grand plaisir. Je suis sur Facebook et sur Instagram. Entre en contact avec moi. Laisse-moi connaître ce que le Christ Jésus est en train de faire dans ta vie. Soyez béni, soyez béni, soyez béni. Soyez féconde. Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre sauveur. Amen. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu de la grande délivrance.